Salutons, on se trouve pour une autre vidéo, on est sur Manorlord Pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait plus d'une heure que j'essaye de commencer le scénario sur le fil Avec aucune provision de départ Donc en exigeant, avec le pire départ possible, donc avec aucune provision de départ Le souci, c'est que comme les besoins d'habitation sont exigeants Mes villageois, au bout de 2 mois, il y a un citoyen qui part Si je lui ai construit des maisons, si je lui ai pas construit une maison, tout va bien Et au bout de 3 mois, tout le monde se barre J'ai réussi à tenir 4 mois sur une autre partie Parce que j'ai du moins 15 parties parce qu'il n'y a pas d'église Moins 10 parce qu'ils ont qu'un type de nourriture différent Alors qu'ils ont de la nourriture, plus 5 si j'arrive à alimenter tout le monde en vêtements Bref, c'est quand même vachement chaud Donc je me dis que je vais faire encore un essai avec vous sans provision de départ Et si ça ne marche pas, on jouera avec des provisions de départ Parce qu'à un moment, il faut que je ne vais pas essayer 5 heures Des départs de 10 minutes en essayant de m'en sortir En tout cas, un truc qui est clair, c'est qu'il me faut une map intéressante au début Si je n'ai pas de map intéressante L'argile, c'est quand même un peu nul comme ressource abondante On va relancer Nouvelle partie Toc, hop, exigeant Autre provision de départ Il me faudrait des animaux sauvages Pour l'instant, je ne suis pas arrivé jusqu'au printemps Qu'est-ce qu'il y a à mon dent ici ? Les animaux sauvages, mais ils sont terriblement loin Soit je vais m'installer là-bas Soit je relance Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des baies en abondance On a des animaux sauvages L'avantage, c'est qu'ils sont relativement proches On est assez fournis en forêt Je pense que Les ressources sont assez mauvaises Ouais, bon, c'était prévisible Ah, le seigle, il y a des zones où ça pourrait valoir la peine Ouais, je pense que c'est intéressant Parce qu'ils sont suffisamment proches les uns des autres On va faire notre cœur de village dans la forêt Et on a besoin d'un bûcheron Je commence avec deux bûches Donc de toute façon, c'est pas comme si j'avais beaucoup de choix On va faire les deux bâtiments Le camp de bûcheron est prioritaire On va leur faire une route temporaire Pour qu'ils acheminent le bois plus rapidement Le poteau d'attache, par contre, il va rester là Donc lui, on va faire une route permanente On a de la pierre en abondance Ça, c'est vraiment nul, à mon avis Par contre, on a plus de 200 de fer Ça devrait aller Il y en a des arbustes à baie qui devraient rapporter On va dire que ce sont nos deux sources de nourriture On va se faire un cœur productif de nourriture par ici Entre les deux Donc avec le camp de chasseur Avec un grenier Et avec le marché à côté Et il me faudra un boisilleur Quelque part, peut-être au sud Et peut-être qu'on fera les maisons plutôt par là Comme ça, elles embêtent pas trop la forêt Ils seront loin du marché, mais c'est pas un souci C'est parti J'ai pas de meilleur départ à faire que ça Là, vous êtes en x4 C'est pas très rapide Nouvelle missive Alors ça, c'est pour me dire qu'il y a des brigands On va se donner un peu de temps en plus Je sais pas si elle va se déclencher toute seule Peut-être qu'il faut que je la déclenche toute seule quand même On est en décembre Bon, je profite que le camp de chasseur ne coûte pas de bois Comme ça, ils vont pouvoir me le faire Pendant que les bûchons sont en train de couper leur première bûche Bon, on va la lire Suivez bien sûr leur piste On a un an avant une attaque de... Ah, de toute façon, ça me protège pas en deux jours Il y a eu deux jours qui étaient écoulés Et puis ça comptait Bon Comme ça, je sais Euh... Il parote du coup, parce qu'il y a trop de monde ici Bah, euh... Les gars Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'ils font ? Attends Bah, enfin, vous m'avez pas fini le bâtiment Elle construit toute seule Ah, il y en avait plein qui étaient partis au camp de chasseurs Je vois Donc, deux chasseurs On va rapidement combiner le camp de chasseurs Avec Une tannerie Pour avoir des vêtements Ce qui va actuellement les rendre contents Plutôt que Mécontents Une famille a faim Tout le monde a faim Pas de... Pas d'injustice On va faire un marché Donc, le marché Je vais Le faire Une fois que Peut-être J'aurai construit Les buissons Euh, où sont-ils ? Là Ok Je vais faire une maison Jean Ici Quand j'aurai assez de ressources Ce qui n'est pas le cas Mais donc, on va faire une route quand même Au préalable Et on va faire un marché En longueur Alors Avec un peu plus De Détale Si possible Là, vous m'en ferez Sept Là, vous m'en faites Dix Dix Ça va suffire pendant longtemps Déjà Mais je pourrais faire un peu plus grand Hop, ça marchait Après, ça fait long Euh Hop Je vais pas être gravissime Mais Bon, ça fait dix aussi Allez Dix étales C'est parti Euh Le marché est fait On a Cinq familles affectées Les chasseurs On chassait Les bûcherons On n'a pas encore Suffisamment Bûché Mais ça ne saurait tarder On va faire un boisilleur Peut-être de ce côté là J'aime bien l'idée D'avoir un cœur de village Dans les bois C'est pas Fondamentalement Utile Mais Par contre Mon poteau d'attache Il est vraiment très loin Si c'est possible On peut le déménager Euh Par là Hop Et on va faire Sauter cette route Prochaine Ah Il faut une famille Sans affectation C'est vrai Euh Tac 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 C'est presque plus de combustible Je sais Je n'en ai jamais eu Hop Comme ça Ils auront un accès Rapide au marché Etale de nourriture À qui est-il ? Au chasseur Super C'est super proche C'est optimal L'idée C'est d'avoir un étal Juste à côté Des différentes ressources Plus d'espace de stockage Pour la production du chasseur La production de peau Nourriture Il a l'air d'avoir de l'espace Donc on va lui faire un tanneur Juste à côté Qui lui-même aura son étal Juste à côté Le boisilleur Va faire son étal Également Ouais Bon là Je laisse la route Pour le campement Sans logis Mon poteau d'attache A bien été déplacé On fera peut-être Une série par là Et il va me falloir Des maisons Je vais faire Les maisons Le long de Ah où est-ce que Je vais faire Les maisons Donc on va faire Trois sensives Sensives c'est le terrain Trois grandes sensives Pour pouvoir les doubler Là je peux pas les doubler Pas forcément avec des terrains Abusément grands comme ça Mais quand même suffisamment grands Pour avoir une arrière-cour Là c'est pas Tout à fait assez encore Ok C'est parti D'abord elle Ensuite elle Et ensuite la dernière Euh pardon La tannerie est prioritaire Terminez là d'abord S'il vous plaît On est en décembre Mon objectif Mon objectif c'est qu'à la fin Du mois de janvier Il y ait Suffisamment de nourriture Pour les trois maisons Au moins d'une catégorie Suffisamment de De petits bois Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'il nous faut Un boisilleur actif Suffisamment de vêtements Et Et après on prie On prie pour qu'aucune des familles Ne quitte En En décembre En janvier Sachant que les gens Ne commencent à mettre des ressources Dans les étals de nourriture Et de autres Que Lorsqu'il y a des maisons A qui c'est utile Ça j'ai pris un moment De le comprendre Mais les gens Mettaient rien dans le marché J'avais pas de maison Je comprenais pas pourquoi Ah je les ai pas construites Du Côté que je souhaitais Si Je ne sais plus Je ne sais plus Si je crois que si C'est bon Je voulais les mettre Vers la forêt C'est pas Terriblement important Mais Je pense que ça m'aide On a fini L'étal de bûche On va le mettre Ici Juste au bout de la route Si il y a une famille Qui peut passer Me le terminer Euh On réduit les chasseurs On commence à tanner Wow Il y a eu un éclair Spectaculaire dehors Je suis content D'être à l'intérieur Euh Pas dans le jeu Chez moi Enfin Je considère aussi Que le jeu C'est chez moi Mais Donc Les gens ont froid Maintenant C'est normal Enfin c'est normal Ça ne m'arrange pas Mais ça va L'étal de vêtements Est assez Bien Assez devant Il y a une famille Qui a emménagé On est encore en janvier Donc une famille Qui a emménagé Veut dire Le tanner est venu poser Une ressource Une ressource Et le chasseur Devrait en placer une aussi Une autre famille Maintenant Vous boostez la dernière Ok On a fini la maison en janvier Ça c'est nickel Alors 1 2 2 On doit passer à 3 Mince Avant février C'est trop tard Euh Qu'est-ce que ça veut dire du coup Combustible 2 Nourriture 1 Vêtements 2 On va voir Mais je pense que Là j'ai loupé le coche Ça s'est joué à pas grand chose Je pense qu'ils étaient en train D'apporter la nourriture Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre J'aurais pu ne pas faire la tannerie Et faire les maisons un peu plus tôt Mais Bon là tout le monde a une maison Les gens sont satisfaits Parce qu'ils ont eu des vêtements Ça peut Ça peut passer On sait jamais Le bûcheron commence à avoir Ratiboisé une grande surface Est-ce que c'est une surface C'est intéressante pour l'agriculture Je sais plus Non on avait dit qu'on faisait pas de Pas d'agriculture je crois Ouais on a des belles ressources On va construire L'exploitation Alors j'aimerais la mettre Alors il me laisse pas tourner la maison Comme ça au bout de la route en fait On va faire autrement On va mettre la maison Et relier la fin de la route Très bien Alors plus d'espace disponible De stockage disponible pour Pardon Ah le boisilleur Probablement Est-ce que le boisilleur Il a rempli son étal Oui Et bien j'en ai plus besoin Jusqu'au mois prochain Est-ce que la tannerie Il a rempli son étal Oui La nourriture c'est pareil Ok Heu Aider à la construction Ou à je sais pas quoi On va faire une série On va faire une hutte De sylviculture Dont l'objectif est De replanter les arbres Heu C'est parti Et on va mettre la hutte De cueilleur en priorité Avec un peu de chance Dès mars On va pouvoir cueillir des trucs Pour l'instant Ça a l'air relativement bon A part que le niveau de foie Il trouve que c'est catastrophique Et il m'en veut beaucoup Heu Pour compenser le niveau de foie Il faut que je construise une église Pour ça il me faut des planches Ça c'est en cours Et de la pierre Ça c'est pas en cours Mais ça peut l'être Hop Un petit coup de sauvegarde Parce que je suis Enregistré la partie Je suis étonnamment satisfait Du résultat auquel on est Tant que ça chute pas trop On est passé en mars Nickel En hausse Très bien On va commencer à mettre des cueilleurs Même si pour l'instant C'est pas utile Je sais pas si ça va monter A la fin du mois Ou si ça va monter Au fur et à mesure Peut-être que ce sera Seulement à la fin du mois On est en mars Ce qui veut dire que Ah non Ils avaient déjà prélevé Les ressources Ok il me faut quelqu'un Sur les chasseurs Juste histoire d'apporter La nourriture qui manque Au marché Nickel Hop vous pouvez vous arrêter Oui non vous pouvez vous arrêter Pas besoin de plus La syrie est terminée On va mettre du monde Et la sylviculture On va pas mettre du monde tout de suite Mais bientôt On mettra quand même Des gens J'ai pas mis l'accès à l'eau Je suis étonné Qu'ils aient pas plus ralé On va mettre un puits On va le mettre Ici Et on va le construire Aussi vite que possible Ils ont pas l'air Dans mon rouloir Alors qu'ils ont pas D'accès à l'eau C'est pas grave Ils s'en fichent Bon Tant mieux Y'a que le niveau de foi Qui est critique Pour l'instant On va étendre L'espace de vie Alors j'ai l'impression Que ça vaut beaucoup la peine D'avoir des maisons Avec deux espaces de vie Parce que Ça comptait comme une maison Et ils consomment toujours Un nourriture Un bois Un vêtement Bon l'accès à la fois C'est permanent Mais Au lieu de deux S'ils avaient eu des maisons individuelles Oh yes On a des Des bûches Trois Trois Deux Comment ça deux Ah bon Du coup L'étalane de nourriture Est quand même loin Des arbustes rabais C'est pas fondamentalement grave Deux et deux Mais y'a trois maisons Donc j'aimerais bien Qu'ils passent à trois et trois Euh J'ai plus besoin de cette route C'est bon Je trouve qu'on s'en sort Plutôt bien J'aurais besoin de sous Donc il faut que je fasse Un comptoir commercial La sortie de la région Elle est là-bas Mon comptoir commercial Ça dépend de ce que je vends Mais si je vends des baies Il vaudrait mieux que je le mette par là Alors je pourrais faire une route Ici Qui fasse un truc comme ça Et ensuite Jusqu'au bout Euh Je pense que je vais vendre des ressources Qui viendront de cette région Euh J'ai personne en salviculture Pour l'instant Votre zone de travail C'est cette zone-là Je vois que c'est peut-être pas utile Qu'ils viennent mettre des trucs là Pas grave On va continuer à faire les maisons là-bas Est-ce que je peux faire Alors un grenier non Un entrepôt Oui Ça permet de stocker quoi l'entrepôt Ah les biens généraux J'ai envie de dire que l'entrepôt On va le mettre à côté de la série Et il va stocker les planches Et les matériaux transformés Est-ce que Sachant que les matériaux transformés Il y en a une partie Qui vont être transformés Dans des maisons Attendez Pause 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 Les matériaux transformés Il y en a une partie Qui vont être transformés Dans des maisons Et donc Il me faudrait des maisons Proches De l'entrepôt Je peux mettre l'entrepôt là En fait Il faudrait que l'entrepôt Soit près du comptoir commercial Euh Voilà Et Il faudrait que mes maisons Spécialisées Soit proches De l'entrepôt Je sais pas exactement Combien j'en ferais Des maisons spécialisées Des maisons simples Pour le coup Le camp de bûcheron Je pense que je ne l'utiliserai plus Celui-là Euh Ouais par contre On va y aller Doucement Sur les améliorations Sachant que Si je fais des maisons simples Ils vont me consommer Beaucoup de ressources Je ferai les maisons simples Plus tard On va continuer Les maisons doubles Alors je pourrais les mettre là C'est un peu de la perte d'espace Je trouve Comme ça on a quelque chose de mieux Très bien Je suis pas obligé D'aller très loin Par là Ici quand même Hop Bon du coup La lutte de séduiculture On va peut-être lui demander De travailler plutôt par là Et déplacer le bûcheron Le bûcheron On va le laisser Parce que Il fait stock de bois Et je trouve ça bien pratique Nourriture 3-3 Etale de vêtements 3-3 3-3 Nickel On a pas fini la carrière Le puits est terminé Très bien Donc mes maisons Devraient avoir accès à l'eau C'est bon Allo Ok Stock en eau Je sais pas combien ça m'en a fait perdre Mais probablement pas beaucoup Ah ils peuvent pas m'apporter plus au marché Donc ils font plus rien Il me faut Un Un grenier Pour pouvoir stocker La nourriture Pas assez de ressources Je sais Il me faut de la pierre Et la pierre Ça va arriver Je me suis fait voler de la peau On est en avril La carrière est terminée Travaillons à la carrière What ? Ah attendez Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y avait 3 dans le marché Il y a encore 3 d'ailleurs Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'a pas alimenté les maisons Il n'a pas alimenté les maisons Alors Je vais revenir Au garde automatique Le 1er mai Ah ça pique C'était il y a longtemps Je vais revenir en arrière Si ça se trouve Il faut quand même Pour que les gens viennent se servir Dans les étals de vêtements Il faut quand même qu'il y ait Quelqu'un d'actif Sur la ressource On est en mars Je croyais que c'était en mai Qu'avait été fait la sauvegarde Ils n'ont pas d'accès à l'eau Et ça ne leur déplaît pas Ça m'étonne Ah si c'est bon J'avais fait construire le puits Ok La carrière On va tenter de survivre Avec nos villageois actuels Déjà Les baies On a tout ce qu'il faut Hop hop J'ai plus besoin De mettre du monde en plus Le comptoir commercial Va pouvoir m'aider en fait A me débarrasser De mes baies Typiquement Sauf que je ne vais pas Pouvoir de route commercial Bon Ça va être chaud En tout cas J'ai 3 de chaque en stock Peut-être que Ce serait bien Qu'ils préviennent Quand la fin du mois Est prêt D'ailleurs je pourrais Sauvegarder en fait Enregistrer la partie Ah il dit que c'est le 1er mai Ah mais Je suis trop bête C'est parce qu'aujourd'hui On est le 1er mai Ah la 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 Les planches On en a 5 Il en faut 0 Ok Entrepôt C'est probablement Une bonne idée Qu'est-ce qu'on va Stocker dans l'entrepôt Des ressources Diverses et variées Mais essentiellement Ah le Les ressources du boisilleur La carrière Les planches Donc on va faire L'entrepôt Hop L'entrepôt Ok maintenant J'ai trop trop peur On va mettre un Tanner de plus Pour être sûr Qu'il y ait quelqu'un Dans l'étal Au renouvellement Le camp de chasseur Ça va faire quelqu'un Pour la nourriture Et le boisilleur J'imagine qu'il m'en faut un aussi Allez Vous savez qu'il me faut Trois familles Rien que pour Maintenir les Les gens contents J'ai pas besoin De faire plus de sensives En fait Faut que j'attende Que la popularité augmente De toute façon J'ai déjà une maison de libre Pas besoin de me presser Pour les sensives Il me faut quelqu'un de libre Donc j'ai juste Une personne de plus Qui Qui actuellement Est dans la carrière Même pas Où est la personne de plus A la série Ok j'ai plus besoin De la série En revanche J'aurais bien besoin Du comptoir commercial On va vendre On va vendre Les baies Gardement Neuf Et avec un peu de chance Si j'augmente Si j'augmente Les cueilleurs Est-ce que Eux ils se sentent responsables D'en apporter Au comptoir commercial J'ai pas l'impression On est en avril Je crois qu'on était en mars Il y en a encore des stocks Je sais bien Tu peux pas construire de bâtiment Il y a personne pour s'en occuper C'est pas grave Je crois pas avoir de bâtiment Qui attend C'est le puits peut-être Non Il est bon Eux Ouais Gardez-vous Deux Deux bûches C'est bien Alors Pour l'instant Ils sont satisfaits C'est bon C'est bon Ici on a 40 C'est très bien Faut qu'on vienne me l'acheter Que je puisse ouvrir Après la route commerciale On a 15 de pierre Ce qui veut dire Que le grenier Alors je sais plus Où est-ce que je voulais mettre Le grenier Pour le garde-manger Le plus malin Ce serait de le mettre Le plus proche De la plus grosse source De nourriture Et elle est là Voilà J'ai pas d'autre Truc à faire Et proche de l'étale De nourriture Qui lui est Un peu loin Hop Il me faut quelqu'un Pour le déplacer Alors je me suis fait Voler des baies C'est pas grave J'en ai des tonnes Ah j'avais un entrepôt A finir Là j'ai fait un grenier C'est bon On aura les deux Comme ça L'étale de nourriture J'ai besoin Que vous me fassiez rapidement Il va me falloir une église Après Et pour ça Il me faut des planches Donc La carrière On a tout ce qu'il faut Les planches On en a pas assez Ah bon L'entrepôt Pour l'instant Je vais plutôt lui dire Ce qu'il stocke Que Lui dire Ce qu'il ne stocke pas Donc L'entrepôt Il va stocker le cuir Produit juste à côté Et en surplus Il va stocker la pierre Qui vient très au sud Mais qui est en surplus Les planches Il va pas s'en occuper Voilà Et pour l'instant Il n'y a personne Dans l'entrepôt Donc Il va rien faire Mais Quand il y aura du monde Dans l'entrepôt Il fera des choses On a 42 baies C'est vrai que J'ai vraiment Aucune nourriture Niveau de foie Ah Approvisionnement de nourriture C'est pas suffisant Peut-être que C'est parce qu'au moment Du renouvellement Il n'y avait personne Pour apporter de la viande Maintenant c'est bon Ah Il n'y a vraiment pas beaucoup d'aliments Donc l'entrepôt J'aimerais qu'il aille chercher Les cailloux Récolte Récolte Transporte Je sais Il n'y a pas de famille Libre J'ai gagné 3 J'ai vendu Une baie Il n'est pas allé chercher Ce à quoi je m'attendais Maintenant c'est bon Ça va être fait On a toutes les ressources Qu'il faut pour un moment C'est une bonne nouvelle Voilà Autant qu'il aille piocher Tout ce qu'il y a dans la carrière J'ai quelqu'un qui va pouvoir construire maintenant Petite sauvegarde Si ça a l'air faisable De De survivre avec vraiment le truc le plus dur Encore plus dur que Ce à quoi on pouvait s'attendre Ah j'ai des provisions sauvages Parce que j'ai bougé L'étal Ok on a assez de monde Le boisilleur Ah le boisilleur On n'a pas encore beaucoup sollicité Mais dans l'entrepôt Je n'ai pas demandé A stocker les bûches On les veut Hop L'idée c'est qu'une fois que j'aurai un grenier J'aurai plus besoin de garder quelqu'un dans le corps de chasseur Et Dans la hutte de cueilleur Pour avoir L'étal de nourriture Il faudra juste que j'ai quelqu'un dans le grenier Qui d'ailleurs pourra aussi mettre Dans l'étal de vêtements Je crois Ou c'est lui qui gère le cuir C'est lui qui gère le cuir Ah donc j'ai pas non plus Besoin de quelqu'un dans la tannerie je pense Enfin on peut vérifier Il y en a un qui commerce Je pense qu'il commerce à la Bon on peut voir d'ailleurs Ouais il commerce à l'étal de vêtements Et bientôt à l'étal de bûche pourquoi pas Ou j'en ai qu'un qui commerce C'est tout Ah il y a déjà quelqu'un qui commerce Je vois Si je le retire Est-ce que j'en ai deux qui commercent Il y en a un qui rentre chez lui Ah L'étal de bûche est abandonné Pour une deuxième famille Pour Oups Transport commerce Maintenant il commerce dans l'étal de bûche Bon Le grenier Ça va finir par s'améliorer On 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 a du coup personne Pour s'occuper de l'étal de vêtements Ah non ça devrait être bon C'est pas grave si je perds ces nourrices Cette nourriture Et on a déjà épuisé quasiment la moitié du temps Avant les bandits C'est pas grave On a six Il y a quelqu'un qui est venu acheter une bête plus Ça m'occupe un bonhomme C'est ça qui m'embête le plus Il faudrait dix-huit pour ouvrir la route Et commencer à avoir Sérieusement du monde qui Qui a marché Alors le grenier C'est bon On va Ah il y a personne Le grenier Pose Qu'est-ce que vous allez stocker Les baies La viande Et pour l'instant c'est tout Hop Mais bon ils vont réussir à nous vider la hutte de cueilleurs Comme ça On va dire oui pour les herbes aussi Parce que les herbes sont juste à côté Quand j'en aurai Ah du coup ils sont allés vider les provisions qui traînaient Très bien On va réactiver le cueilleur Donc on a du stockage pour les baies 3-3 3-3 Niveau de foi trop bas C'est ça qui me pourrit c'est tout Il me faut une église Et quelqu'un pour s'occuper de l'église Evidemment Pas encore eu la Alors où est-ce que je peux retirer quelqu'un Dans la tannerie Pour l'instant il y a Je ne vais pas avoir de pot en stock J'ai pas de pot Donc ça ne servait à rien d'avoir un tanner C'est bien Le grenier nous récupère les baies Ça va me faire du stock pour l'hiver aussi Ça c'est important Les gens sont toujours très loin d'être satisfaits Mais bon Bien ils collectent Pendant ce temps là il y a un petit du grenier Qui vient chercher les baies Et ça boucle Le plan de bandit a été repéré Oh il est super loin Pas m'en préoccuper pour l'instant Autocad général plein La série Je veux dire en bois Bah On m'en fiche qu'il y a trop de bois Alors Apportez moi de la pierre et des planches Qui sont stockées là-bas Ou là On est monté à 12 Encore 2 Qui passent pour acheter une baie Pour que je puisse enfin me Me vendre des plus grosses quantités de baies Ça me rassure de savoir que les étals sont aussi pleins que possible Puisqu'il y a un étal par maison On s'est fait voler des trucs Pour l'instant je produis plus que ce dont j'ai besoin Donc ça va 146 baies On va pouvoir en vendre beaucoup quand on aura la route On peut dire que c'est une grosse ressource Il me faudrait des sensibles de niveau 1 Pour pouvoir monter mon truc Ah c'est vrai qu'avoir des sensibles Ça sert pas juste A avoir des sensibles Ça sert aussi Alors un truc comme ça Poc Allez c'est parti Ça sert aussi A monter de niveau Faut que je fasse l'église d'abord par contre Que ce soit bien clair Celle-là très bien Vous me l'avez faite en dernier On est en juillet Les gens ne sont pas contents Qu'est-ce qu'il s'est passé Ils ne se sont pas approvisionnés Je vais être obligé de charger la sauvegarde automatique Alors on en était à quel stade On avait Déjà commencé à vendre Quelques baies On avait un grenier qui attendait Une carrière dans laquelle il n'y avait personne Un entrepôt Dans lequel j'avais défini Qu'on acceptait ces 3 ressources là Et c'est tout Une série inactive J'avais pas encore placé L'église Là une fois que vous avez piqué Toutes les ressources là Je vais pouvoir vous retirer Hop Ouh là Oui donc il faut que les étals soient actifs Sinon Par exemple là l'étal de vêtements abandonné Ça va pas du tout Si je mets quelqu'un Est-ce qu'il y en a un qui va commercer Oui il y en a un qui commerce Ça va Ah le boisilleur est actif C'est pas utile Je crois Est-ce que lui il peut commercer pour 2 Non Donc il me faut aussi un boisilleur Rien que pour maintenir l'étal active Ça m'aide pas Bon au moins le grenier va être quasiment fini C'est bon Quelqu'un en grenier Le grenier Comme j'avais fait signe Vous stockez la viande Les baies Si vous allez stocker Bon en vrai Vous stockez n'importe quelle nourriture Ça vous ne stockez pas Ça vous ne stockez pas Ok La plupart des ressources Je n'en ai pas encore Mais C'est pas grave Il y en a un qui est venu Transporter les provisions d'ici L'étal est actif L'étal est actif L'étal est actif Il faut au moins 3 familles Travailler dans un truc Avec les étals C'est l'entrepôt qui gère l'étal De vêtements C'est Qui est-ce qui gère l'étal de nourriture C'est Barbara Et Barbara elle travaille où ? Elle travaille là ? Oh Je ne savais pas qu'ils pouvaient commercer Tant mieux Alors ils se plaignent Parce qu'ils n'ont pas de foie Eh bien Ça ne va pas durer Ne vous inquiétez pas Un bâtiment En construction exprès pour Et une fois qu'on aura fini l'église Je remettrai des gens dans la lutte de cueilleurs J'ai 15 personnes Je crois que j'en avais que 10 à un moment 16 pièces Bon antérieur ça va me jouer des... Ça va m'embêter Il va falloir que je monte beaucoup Pour être au dessus de 50 J'ai bon espoir J'ai bon espoir On va sauvegarder un coup la partie J'ai pas vraiment regardé la carte Là-bas il y a beaucoup de... Ça c'est aussi intéressant à mon avis Ça c'est pas mal aussi Animaux sauvages et serres abondants Bon on va surtout se concentrer sur ma région à moi Je pense que j'ai de quoi monter très très haut en nourriture A condition de... D'avoir les stocks de baie suffisants Cette église ça avance doucement doucement Au moins j'ai aucun état d'abandonner Donc à la fin du mois J'aurai pas la fameuse crise de... Oh y'a plus rien à manger Bon c'était de s'arrêter là pour le pro... Pour ce premier épisode J'espère qu'il vous aura plu Et on se retrouve bientôt dans un suivant Sous-titrage ST' 501